Alors Justin, elle fait du bien cette victoire ? Oui, c'est une victoire, donc ça toujours, si on a une victoire, c'est positif. Pour nous, c'est important de focus sur le truc qui marche bien et le truc qui ne marche pas trop. Et pour nous, pendant le premier mi-temps, c'était positif. On a attaqué beaucoup avec le ballon, mais trop de turnover. Trop de turnover en avant, en avant, trois avant consécutifs et trois pénaltis au mêlée consécutif. Et à cause de ça, on n'est pas capable de monter le pêcheur contre eux. Par contre, deuxième mi-temps, on garde le ballon. Retrouver notre vitesse et notre liberation au rock, c'était beaucoup mieux. Donc après ça, c'était possible de monter deux ou trois fois consécutifs plus de pêcheur contre eux. Et c'est possible de créer l'opportunité de maquiller ou de sauter chez eux avec quelque chose de positif. Gros mental cet après-midi aussi de la part de l'équipe, notamment en seconde de mi-temps ? Ah oui, c'est un match de 80 minutes. Donc mi-temps, c'est mi-temps, mais c'est une chance de boire de l'eau et parler un peu. Mais pour nous, c'était depuis les trois derniers matchs. Le deuxième mi-temps, pour nous, c'était pas trop bien. Donc pour nous, le focus, c'est de construire notre performance étape par étape et avec la tâche simple. Il y a cet essai à l'heure de jeu, un essai à dix points, c'est un peu le tournant du match. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'à la mi-temps, le dix-trois ne mérite pas notre performance. Donc on monte beaucoup de pression et bien sûr, quand on a décidé de jouer vite et jouer avec focus, c'était positif pour nous. Parce que le joueur est capable de faire une réaction et faire ça avec une action. Donc beaucoup ont parlé cette semaine de l'importance de le match. Bah toujours, c'est un match important. Mais l'importance pour notre joueur de jouer ensemble, ça c'est évident à la deuxième mi-temps.